Générique Marc-Henri Weinberg est cinéaste, scénariste, comédien et producteur. Il est l'auteur de près de 3000 courts et très courts métrages, dont les fameux claps, mais aussi des documentaires et deux longs métrages, Just Friends et Kinshasa Kids. Bonjour Marc-Henri Weinberg. Bonjour. Alors, les claps, on en a parlé du documentaire, un film sur Oscar Niemeyer, un autre sur le photographe de Staline, un film de fiction sur le jazz dans les années 50 à Anvers, un film sur les enfants des rues à Kinshasa. Est-ce que l'éclectisme est un peu votre marque de fabrique ? On dirait. J'aime bien m'essayer à différents genres et différents styles, et donc chaque idée impose une façon de filmer, une façon d'écrire l'histoire, et puis donc j'adapte à la fois la durée, à la fois le style au sujet. C'est comme ça que j'avais envie de m'exercer sur des idées de gags les plus courts possibles, et puis ça a donné les claps. Puis quand j'ai eu envie de raconter une histoire de jazz, c'était sous la forme d'un long métrage. Et Kinshasa Kids, j'avais envie de faire un film qui soit à la limite entre le documentaire et la fiction, et donc le style là aussi est différent. Donc je pense que réaliser un film, c'est comme un écrivain qui écrit une histoire. Il a parfois des histoires qui ne nécessitent pas 300 pages, mais qui sont des nouvelles de 50 pages. Donc un goût pour l'expérimentation, en tout cas pour la nouveauté. Oui, j'aime bien tenter des choses nouvelles, des friches, sinon je m'embête. Et ce genre de petites expériences, je la pratique. Néanmoins, est-ce qu'il y a un lien entre tout ça ? Est-ce qu'on peut faire un lien quand même ? Un friconducteur qui vous amènerait jusqu'à Kinshasa Kids ? Oui, l'intérêt pour les choses, la passion de découvrir des choses nouvelles, peut-être un petit côté scientifique aussi. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi toute une série de films que vous avez fait sur la science, ou en tout cas sur des questions scientifiques. J'ai fait effectivement, entre autres, une série qui s'appelait Professeur Adelard, et c'était une série de petits films courts sur des expériences de physique amusantes qu'on pouvait faire chez soi. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait un film sur la nanotechnologie avec mon frangin, c'est lui qui a écrit le scénario, moi je l'ai réalisé. On a ensemble fait un documentaire sur la naissance en violence, où l'aspect scientifique était géré par lui. Et comme j'ai commencé la biologie à l'université, voilà ce côté science, découvrir des nouveaux domaines, des nouveaux territoires, des nouveaux mondes. Finalement, que ce soit en biologie ou en cinéma, c'est un petit peu la même trajectoire. Est-ce qu'il y a une forme aussi d'engagement, je pense, à certains sujets, comme par exemple, là vous avez fait, c'était déjà, ça remonte il y a quelques années, un documentaire sur le photographe de Staline, un juste après, je pense, sur Oscar Niemeyer, l'architecte brésilien engagé. Et puis il y a eu Kinshasa Kid, qui a aussi une forme d'engagement. Est-ce que ça traverse aussi vos films, Sam ? On n'est pas que cinéaste aussi, on a un côté humain, social. C'est sûr que les sujets que je traite, c'est parce que j'ai une passion pour les choses et pour les gens. Et il me serait difficile de faire, de traiter d'un personnage dans le cadre d'un documentaire si je n'ai pas une empathie pour lui, alors ce qui n'empêche pas d'avoir un côté critique, mais d'avoir, de trouver la personne intéressante. Or, les personnages sur lesquels j'ai fait pour le moment des documentaires, à savoir le photographe qui a fait la fameuse photo au-dessus du hashtag qui symbolise la fin de la guerre, ou Oscar Niemeyer, qui est quand même un architecte qui est communiste, qui a voulu un Brésil nouveau, qui est un militant. C'est des gens qui ont une passion, c'est des gens qui ont milité, c'est des gens qui ont un regard social sur les choses. Et comme je les ai filmés, dans le cadre du photographe, il avait 80 ans, dans le cadre de Niemeyer, il avait 93 ans. C'est des gens qui ont déjà tout un parcours, leur travail a été impliqué dans le siècle, et ils ont surtout un regard sur leur travail. Et moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse, des gens qui ont, c'est mon éducation, donc c'est des gens qui ont un regard et une analyse sur ce qu'ils ont fait et qui assument. Alors, vous avez dit mon éducation, on en reparlera, mais juste avant, et pour revenir aux photographes russes, aux photographes de Staline, parce qu'Oscar Niemeyer est assez connu. Le titre, excusez-moi, c'est Evgeny Kaldé, photographe sous Staline. Donc effectivement, il a été photographe... Le photographe officiel. Il a été un des photographes officiels, c'est lui qui a fait la photo officielle de Staline, un peu par hasard, qui a été utilisée, mais c'est surtout lui qui a subi, en tant que juif, les purges staliniennes. C'est pour ça que ce n'est pas le photographe de Staline, c'est le photographe sous Staline. Tout à fait, très juste. Et alors, justement, ce photographe sous Staline, racontez un petit peu l'anecdote, finalement, qui vous a mené à faire ce film, parce qu'Oscar Niemeyer, il est assez connu, il est très connu, on le connaît, c'est lui qui a fait la ville de Brasilia au Brésil, mais par contre, Kaldé, ici, il était tout à fait inconnu. Comment est-ce que vous êtes tombé sur ce personnage ? Oui, c'est un peu un hasard, puisque moi, j'étais parti dans la fiction, et puis, un jour, lors d'une dispute avec ma femme, je suis parti, je me suis retrouvé dans un café, comme quoi les disputes ont du bon, il ne faut pas se disputer, je me suis retrouvé dans un café, et il y avait un journal, le New York Times, que je, voilà, par hasard, donc je feuilletais ce New York Times, et j'ai pu tomber sur un petit entrefilé qui parlait de ce photographe, et là, je découvre qu'il est toujours vivant, qu'il est né en 1917, donc en même temps que la Révolution, qu'il est juif et que sa famille est morte dans un pogrom, qu'il a été éduqué par sa grand-mère, et qu'il a un peu découvert la photographie par hasard, c'est-à-dire qu'il voyait des photos, il s'est renseigné, et il a photographié un appareil photo avec une boîte et les lunettes de sa grand-mère. Et, il faut que ça s'applique, comme ça, il est devenu photographe, et puis, la guerre est arrivée, il est parti au front, il a fait des photos extraordinaires pendant la guerre, c'est le Kappa soviétique, en fait, c'est l'équivalent de Kappa. Et puis, après, il a fait, après la guerre, ce photographe a été... Mais comment vous êtes tombé sur lui, au final ? Ah oui, alors... Parce que vous tombez sur cet entrefilet, mais bon, encore côté, retrouver le bonhomme. Mais non, mais, donc, la façon dont je vous raconte tous ces points-là, ils me disent, il faut faire un film sur ce gars, donc, je me rends compte qu'il est encore vivant, j'essaye de trouver ses coordonnées, mais je n'y arrive pas, je contacte l'ambassade de Belgique à Moscou, et je leur demande de rechercher les coordonnées, ce qu'ils font, moi, c'était des vacances, donc je reviens de vacances, j'ai ces coordonnées, j'appelle, évidemment, je me retrouve avec un gars qui parle russe, et pas anglais. Et rien d'autre que le russe. Pardon ? Et rien d'autre, j'ai dit rien d'autre, mais presque rien d'autre. Presque rien d'autre, effectivement, il parle russe et tout. Donc, je me rends compte qu'en fait, il parle quand même, il parle yiddish, ce que je ne parle pas. Donc, je demande à ma maman qui parle yiddish, et qui a appris un peu le russe, parce que sa famille, sa famille, elle a découvert quelqu'un de sa famille qui vivait en Russie, et donc elle avait un peu appris le russe. Et je lui demande de venir à mon bureau, et je fixe un rendez-vous en baraguinant avec le photographe, avec Aldé, je lui fixe un rendez-vous pour plus tard dans la journée. Donc, à un moment, il vient chez moi, à mon bureau, et il se met à parler en yiddish avec ce photographe. Et pour moi, c'était une révélation d'avoir comme ça, en fait, j'allais, d'avoir cette trajectoire de yiddish qui partait directement vers ce photographe soviétique. C'était l'histoire de la guerre, c'était l'histoire d'un communiste qui était resté communiste, et qui a subi les purges staliniennes, communistes, etc. Et donc, pour moi, c'était une interrogation. Pourquoi donc des gens qui ont tellement subi l'antisémitisme communiste en URSS, pourquoi sont-ils restés communistes ? Et c'était une interrogation. Et donc, en faisant ce film, j'allais un petit peu à la recherche peut-être de mon histoire. Et donc, voilà, une fois que ce contact a été fait, le rendez-vous a été fait, je suis parti à Moscou. Et donc, vous avez fait ce film, mais puisque vous parlez de votre histoire, justement, faisons un bond alors vers cette histoire. Donc, vous êtes né dans une famille, effectivement, de juifs d'origine russe à Bruxelles. Russe et polonais. Russe et polonaise. Qu'est-ce qui... Je dirais, quel est le lien entre ce milieu familial et puis l'homme et le cinéaste que vous êtes devenu ? Vous parlez de... Je suis né dans une famille d'origine juive russe-polonaise, mais mon éducation est tout à fait assimilée. Je suis probablement... Je suis, bon, comme on dit juif, mais pour moi, je suis avant tout belge-bruxellois. Et... Mais je ne sais pas, c'est peut-être le lien avec l'histoire. Il y a quand même, malgré tout, entre un balle... une histoire, une famille qui est morte dans les camps, une famille de résistants pendant la guerre. Et donc, ça reste là. C'est tout le temps... C'est, malgré tout, un sujet de conversation qui revient. Et donc, ça, c'est... Ce n'est pas un poids, mais enfin, c'est là. Et... L'art et le cinéma étaient déjà présents aussi dans la famille ? Le cinéma, pas. Mais mon père était un peu musicien et il aimait bien écouter le jazz et ça a sans doute formé à la fois mon frère et moi. Puisque votre frère a fait de la musique. Oui, oui, il est musicien. Il a fait de la guitare classique, de la guitare jazz, du chant, de la composition, un peu de tout. Et ma maman faisait du mime. Quand je suis né, j'ai des souvenirs, quand j'étais tout gosse, d'aller la voir dans des salles de spectacle. Justement, le mime, qui n'est sans doute pas sans lien avec une certaine manière, une certaine approche du cinéma que vous avez eu plus tard. Et notamment, on pense au clap, par exemple. Mais peut-être qu'il y a un lien, parce que le mime, les gags sont assez visuels, puisqu'il n'y a pas la parole. Et j'aime bien aussi le gag visuel, le gag de situation, les clashs de choses, tout comme j'aime bien les gags verbaux aussi. Mais peut-être qu'il y a un lien avec les clap. Et donc, effectivement, j'ai baigné dans une famille qui était ouverte aux arts. Donc moi, j'ai commencé la biologie. Mais le jour où j'ai dit, j'arrête la biologie, je vais rentrer à l'insas, on m'a dit, bon, ok, très bien. Il n'y a pas de frein de ce côté-là, que du contraire. Et donc, au moment où vous passez la porte de l'insas, justement, donc lequel de cinéma de Bruxelles, donc là, puisque vous le disiez, vous avez commencé avec la biologie. J'ai commencé à la biologie, Vous dirigez vers une carrière scientifique. Oui, oui, oui. Et puis, voilà, le hasard a fait que finalement... Non, mais j'étais très mauveur. Je m'avais même oublié d'aller à un examen. Donc je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, on va passer une deuxième cesse. Mais j'avais appris la photographie. Je m'étais acheté un appareil photo. Et j'ai appris la photo pendant que... Pendant... Bon, plutôt que d'aller au cours, on va dire. Et c'est comme ça que je faisais des photos de mes profs. Et j'ai donc des photos de notre prix Nobel anglaire pendant qu'il donnait cours. Ah oui, parce que vous avez eu cours avec lui à l'époque. J'ai eu cours avec Anglaire, oui. Et Lucie de Roucaire, d'ailleurs. Et donc, j'avais appris la photo. Et pendant les vacances, je travaillais pour payer ma deuxième cesse et je vissais des étagères. dans des caves d'assurance. Et le gars qui visait les étagères en face de moi, c'était un danseur de chez Béjar. Donc, on s'est mis à parler. J'ai dit, ouais, j'aimerais bien faire de la photo, mais pas que ça. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas le cinéma ? Je me suis dit, ah bon, le cinéma, ça peut s'apprendre. Il m'a dit, il y a une école. Ah bon, il y a une école ? Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais aller voir. J'ai ouvert la porte de l'Insas. Et au moment où j'ai ouvert la porte de l'Insas, je me suis dit, ah, mais c'est ici. C'est vraiment fou, quoi. Je me souviens que c'était une révélation. L'ouverture de porte était une révélation. Je me suis dit, c'est ici. Mais je me sentais très mal à l'université, à l'ULB. Je me sentais pas trop bien là. Donc, par contre, soudain, je me suis ressenti dans un autre climat, une ambiance. Mais en une seconde, je me suis dit, bon, c'est ça que je vais faire. Et donc, c'est ça que... Eh bien, c'est ça que je fais. C'est ça que vous faites, mais aussi, c'est ça que vous avez fait très vite. Parce que les choses vont aller plutôt vite pour vous. Parce que très vite, même au sortir de l'école, même encore à l'école, vous avez réalisé. En première année, comme j'avais une gueule, j'avais des longs cheveux comme ça, etc. J'ai joué dans des films, j'ai figuré. Puis j'ai aidé comme accessoriste, machiniste en la première année. Et la deuxième année, les films ne se font pas au début d'année. Donc, soudain, je me disais, tiens, il y a un manque. Donc, déjà, en deuxième année, j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelait Caca de Potop. Caca ou pas caca sur le poste, qui, métaphoriquement, veut dire quand il faut y aller, il faut y aller. Et voilà, j'ai réalisé ce film qui est passé au Festival de Bruxelles. C'était une période où on se permettait des films un peu sauvages et absurdes, iconoclastes. Et donc, c'était l'époque où Thierry Zenon avait réalisé Vase de noces. Et voilà. Et puis, l'année suivante... Qui est aussi un cinéaste bruxellois, d'ailleurs. Voilà. Et l'année suivante, avec un copain, Eric Angelini, on a fait une série absurde qui s'appelait Fume, c'est du Belge. Mais donc, vous êtes surtout beaucoup amusé, en fait. C'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là, parce qu'on a parlé de l'engagement, de l'éclectisme. On pourrait dire qu'il y a aussi une grande liberté qui traverse tous vos films, en fait. Mais à partir du moment où c'est toujours des projets persos, c'est sûr que... Des projets personnels et autoproduits, puisque vous êtes votre propre producteur, ce qui vous permet une très grande liberté. Je suis devenu producteur parce que je n'en trouvais pas. Donc, j'ai très vite, en sortant de l'insage, j'avais des projets. J'allais voir les producteurs, mais tout le monde a toujours... Chaque producteur a son écurie. L'argent est quand même limité. Les producteurs ne veulent pas se permettre de prendre plein de producteurs et plein de projets. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, à partir du moment où j'avais des refus, pas à cause de mon projet, à cause du fait que les gens sont occupés à d'autres choses, je me suis donc installé producteur. Et tout en étant... Ce qui est à la fois très difficile, évidemment. Très compliqué, mais enfin, ça me donne aussi une liberté. C'est-à-dire que je fais les projets que j'ai envie. Et donc, à partir du moment où je fais les projets que j'ai envie, il y a intérêt à ce que je les aime bien. Et si je les aime bien, c'est parce que je suis passionné. Voilà. Et donc, finalement, malgré les difficultés, ça reste quand même près de temps de temps le pied. Et alors, il y a eu deux parcours parallèles. Il y a eu les parcours pour la télévision, et donc, ces fameux claps qui, sans doute, vous ont fait connaître et sans doute que des tas de gens vous connaissent même sans le savoir, sans savoir que c'est vous, l'homme des claps. Donc, ces espèces de tout petits films de combien ? Les petits films de huit secondes. Quelques secondes. Voilà, huit secondes qui passaient, notamment à la RTBF dans les années 80. Ça introduit le genre de film très court parce que ça n'existait pas avant et j'ai cherché un producteur. D'ailleurs, personne ne voulait produire. J'avais déjà produit deux films, je crois, avec la société Winebross, donc ma société, mais sans qu'elle existe vraiment. Il y avait juste un nom. Et puis là, quand j'ai fait les claps, j'ai fait officiellement ma société, mais je ne trouvais pas de producteur. Les gens me disaient, mais tu es complètement fou de faire des films de huit secondes. Qui veut ça ? Donc, je les ai faits. Et c'était un triomphe. Qu'est-ce qui vous poussait à vouloir faire des films de huit secondes ? Expérimenter. Expérimenter le gag. De façon un peu dogmatique. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose qui ne coûte pas trop cher, où je joue moins. Voilà, m'essayer au gag. Et donc, on vous a dit, vous êtes fou, ça ne marchera jamais. Mais vous, vous pensez quand même. J'avais envie d'essayer. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, j'ai fait une maquette où j'avais fait une centaine de petits films de huit secondes. Et je suis parti à Cannes, au marché de la télévision, pour présenter ces petits films courts. Et là, ça a été un succès, un triomphe. C'était encore une époque où à Cannes, les gens prenaient le temps de regarder des films. Aujourd'hui, on regarde plutôt des catalogues où on prend des liens. Et puis, les acheteurs visionnent ça chez eux, à leur bureau. Et donc, vous aurez peut-être moins de chance aujourd'hui. Absolument, moins de chance. Et là, le fait qu'on projette ça dans une télé ou qui est sur une allée dans le palais, et les gens s'arrêtent. Et puis, d'autres gens s'arrêtent. Quand je projetais, il y avait 30 personnes qui s'arrêtaient. C'est comme ça que la RTB, à un moment, Georges Cohnen est arrivé à son stand. J'avais emprunté leur télé. Et il a dit, mais c'est quoi ce bazar ? Donc, Georges Cohnen a acheté. De suite, la FR3 a acheté. C'était dans le France 3, mais ça s'appelait FR3. Et en fait, j'ai vraiment vendu ça très bien. Et ça a donné naissance à cette vague. Les gens de Canal m'ont dit, nous, on a fait les shorts à Canal parce qu'il y avait les claps. Les gens d'MTV m'ont dit, c'est les claps qui ont fait qu'on a commencé à faire nos petits logos, des variations sur nos logos. J'aurais préféré qu'ils achètent les claps. Mais bon, voilà, ça a donné un peu une mode... Mais donc, vous avez mené ces deux carrières en parallèle. Mais quelles deux carrières ? Enfin non, c'est peut-être pas le bon mot, effectivement. Je disais, vous avez fait du film. Oui, voilà. Que ce soit pour la télévision. Non, c'est vrai que c'était mal choisi. Que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma. Enfin, vous avez fait ce que vous vouliez, en fait. Oui, c'est ça. Vous filmiez. Vous filmiez. Parfois, un film s'impose plus pour la télévision et plus en 50 minutes qu'en 90. Parfois, un film s'impose en 8 minutes et parfois, un film, même un court-métrage peut s'imposer être un film... J'ai fait un court-métrage de 7 minutes avec Jean-Claude Reiffus qui s'appelle Le Réveil. Et là, ça s'imposait que ce soit un film de cinéma. Donc, je l'ai fait en salle. Il n'est pas en salle dans beaucoup de pays. Mais pour moi, je considère qu'il n'y a pas de sous-genre. D'ailleurs, je commence à réfléchir à faire... J'ai un projet de long-métrage que j'ai écrit avec mon compare C'est Rick Angelini. Et je sens que ça va être difficile à trouver le financement. Et je réfléchis à peut-être le faire pour Internet. Voilà. Mais voilà. Mais donc, c'était justement ma question. Donc, vous avez fait... J'ai dit c'est de carrière, mais j'aurais dit... Voilà. Vous avez mené tous ces projets parce qu'il y en a vraiment plein. Il y en a toute une série. Il y a ces courts-métrages, les très courts-métrages, il y a les documentaires, les films. Bon, il y a deux longs-métrages de fiction. Mais il y a des courts-métrages. Et néanmoins, vous devez toujours encore aujourd'hui, vous battre pour trouver des financements, pour trouver... Ça, c'est de le dire. Est-ce que le fait... Est-ce que c'est peut-être cet éclectisme, cette difficulté à vous mettre dans une case, vous a desservi peut-être ? Oui, sans doute. Est-ce qu'il manque encore ce grand film ou cette manière peut-être de vous situer qui puisse vraiment vous faire rentrer dans vraiment la famille du cinéma belge reconnue, les Jacobins d'Ormal ? Mais ça, moi, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que je préfère continuer à faire des choses qui m'intéressent et qui sont différentes. Vous savez, quand j'ai fait avec mon frangin, on a fait un film qui s'appelait « Heureux comme un bébé dans l'eau » sur la naissance en violence. Et quand je me suis retrouvé à Cannes pour le vent, les gens disaient « C'est magnifique, vous en avez combien ? » Ils disaient « J'en ai un. » « Ah oui, mais nous, on en veut plusieurs. » Ils disaient « Plusieurs, je ne vais pas faire. J'ai fait ce film-là parce que j'avais envie de faire ce film-là. » Et donc, ça, c'est vraiment une volonté. C'est de, quand je fais quelque chose, « OK, c'est fait. » Je n'ai pas envie de faire des films et de répéter. Finalement, quand les gens voient le premier et le deuxième, c'est à chaque fois la même chose. Alors, c'est sûr que ça rend plus difficile le financement parce que les gens ne savent jamais dans quel genre on va le mettre et pour qui ce sera. Mais en même temps, tant mieux, on n'est jamais sûr de rien. Ce sont à chaque fois des expériences. Mais est-ce que vous estimez avoir eu cette reconnaissance ? Vous savez, ce n'est pas une question que je me pose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu snobé ? Non. Non, non, non. Je ne pense que tout le monde a difficile. Vous savez qu'à partir du moment où je sais qu'Orson Welles ne trouvait pas de l'argent pour terminer son dernier film, que Jean Eustache ne trouvait pas de l'argent pour faire son film, que Terry Gilliam, il a galéré. C'est le lot de tout réalisateur qui se respecte. Je pense que, oui, c'est ça. Je pense que si on fait de la daube commerciale, c'est sûr qu'on a facile. Pour le reste, Vous pensez que c'est ça aussi ? C'est l'exigence à un prix ? Sans doute. Oui, sans doute. Franchement, et en plus, je m'estime de loin pas un exemple de Signas qui a des difficultés à se produire parce que je viens avec mon long-métrage Kinshasa Kid de faire énormément de festivals. Le film a été dans une cinquantaine de festivals. Je l'ai pas mal accompagné et je trouve là que des collègues qui sont dans les mêmes situations. Or, si leur film est sélectionné aussi, c'est que ce film a une valeur, etc., une qualité, je veux dire, tout le monde se retrouve dans des difficultés de financement. C'est le lot. Aujourd'hui, les choses sont difficiles. Donc, à partir du moment où on sait qu'il faut ramer, on le sait. Donc, autant il faut inventer peut-être une nouvelle façon de réaliser, de produire. Parce que ça vous demande une énergie... Oui, c'est ça qui est pénible. Ça demande une énergie énorme quand on porte un projet en tant que cinéaste, qu'on enseigne le scénario, qu'on cherche, qu'on monte une équipe, mais qu'il faut en plus passer toute une grosse partie du temps. Le plus pénible, c'est de trouver des financements, de faire des dossiers, de rencontrer des producteurs à l'étranger, d'essayer de voir, de pousser des choses, de les pousser, de pousser. Et ça, c'est la partie la plus pénible parce que tout le reste écrit, réalisé, monté, etc. Ça, c'est vraiment du gâteau. Oui, mais ça ne vous décourage pas. Vous continuez parce que vous avez beaucoup d'obstination. Non, ça ne vous décourage pas, mais en même temps, puisqu'on est sur antenne, si des gens ont envie de me produire, je vous en prie. Voilà, l'appel est lancé. Faites, l'appel est lancé. Alors, puisque vous faites tout, justement, quelle est la partie du travail qui vous plaît le plus, justement ? Parce qu'il y a tout ce qui se fait en amont, le scénario, l'écriture, la réflexion sur le projet. Puis il y a le tournage aussi. Il y a cette rencontre avec des comédiens, avec des personnages, que ce soit du documentaire ou que ce soit de la fiction. Et puis il y a tout ce qui se fait après. Et en l'occurrence, on a parlé de la production, du travail de production que vous faites, mais il y a aussi la diffusion, parce que vous vous occupez vraiment de tout, de A jusqu'à 7. Oui, Kinshasa Kitsch. Par exemple, pour Kinshasa Kitsch. Le film a eu une carrière, il est resté 50 semaines en salle à Bruxelles et je n'avais pas trouvé de distributeur. Voilà, donc finalement, avec mon bureau, des gens qu'on a engagés, on s'est occupé de la distribution du film. Et il est passé vraiment très bien, partout, il a eu une bonne presse. Alors, quelle est la partie justement du travail qui vous plaît le plus, qui vous passionne le plus ? J'adore écrire. Non, enfin, toutes les différentes étapes me plaisent, sinon je ne ferai pas toutes ces étapes, sinon je prendrai des bouquins comme certains le font et puis je prendrai le bouquin et on l'adapte. Donc, j'aime... Parce que ce n'est pas forcément un travail facile non plus. D'accord. Mais je ne trouve pas de livres qui immédiatement... Enfin, je ne trouve pas ou je ne cherche pas de livres qui immédiatement vont dans l'esprit des choses que j'ai envie de faire parce que pour le moment, je fais des choses un peu plus... un peu plus absurde. Et donc, à la fois, écrire, ça me plaît beaucoup. Réaliser, évidemment, j'adore. Le montage, je trouve ça génial parce que c'est le film au prendre la chair. Mais dans le montage, après, il y a le bruitage. un effet peut être nul et puis, dès qu'on lui met le bruit, il fonctionne. Donc, voilà, j'aime ces étapes-là. Ce que j'aime moins, mais je le fais par la force des choses, c'est la production. Et puis, la distribution, c'est vrai que... Et vous n'avez pas parlé du tournage ? La réalisation, j'ai dit non ? Oui, ok, la réalisation. Non, je pensais vraiment que vous alliez développer un petit peu justement ce côté, cette rencontre. Je pensais, par exemple, à Kinshasa Kid qui doit être un film qui doit être... à la fois fascinant, poignant, passionnant, mais en même temps, pas évident à tourner. Ah non, non, mais chaque... Là, c'est un combat. Donc, ça, c'est un film que vous avez tourné un peu à la manière d'un documentaire. Oui. Et il y a des parties qui sont clairement... Enfin, il y a des moments, disons, qui sont documentaires. Tout à fait. À Kinshasa, qui est loin d'être une ville évidente. Non. Donc, là, il doit y avoir des choses. Ça, c'était épique. Je regrette d'avoir... Parce que je suis parti avec deux caméras parce que j'avais envie de faire le making-off en même temps que le tournage. Et on aurait dû le faire parce que le film était tout autour aussi. Et ça, vous n'avez pas pu le faire ? Non, parce que c'était tellement prenant et tellement compliqué. Chaque plan, chaque séquence a une histoire. Chaque séquence avait une lutte parce que les conditions ne sont pas favorables, que parfois, les gens ne sont pas là parce qu'il n'y a pas de transport. Parfois, les policiers qui empêchent de filmer. Parfois, on nous avait volé des accessoires. Parfois, je ne vais pas énumérer. C'était en soi toute une histoire. Oui, chaque séquence était un peu une lutte et il fallait penser au film qu'on veut faire là et pas le film qu'on veut faire sur le film. Mais enfin, l'histoire du film sur le film, je l'ai encore en tête. Petit à petit, les choses se tassent. J'avais vraiment envie d'écrire un livre, de faire quelque chose autour de cette histoire sur cette histoire parce que c'est à la fois terrible et à la fois cocasse. c'est un tournage qui vous a comment dire, qui vous a donné déjà l'envie d'autre chose, qui vous a mis dans une direction, qui vous a donné envie de continuer dans cette direction-là, qui vous a marqué à ce niveau ? Oui, ça m'a marqué. D'abord, pour la petite histoire, moi j'étais parti à Kinshasa pour faire un film sur les musiciens parce que j'ai un ami, Michel Winter, qui est manager de groupe de musique. On n'a plus beaucoup de temps. On arrive à la fin d'émission, mais terminé. Il faudra me réinviter. Et donc, voilà, je vais très vite. Il n'obtenait pas des visas pour ses musiciens. Donc, j'ai dit, moi j'avais du temps, donc j'ai dit, je vais aller filmer tes musiciens à Kinshasa. Et je suis arrivé à Kinshasa et j'ai vu ce grouillement, ce bazar, etc. Je me suis dit, ah bon, je vais faire autre chose qu'un film sur les musiciens. C'est devenu Kinshasa quitte. Mais le film tel que j'ai pensé le faire qui était entre le documentaire et la fiction, m'a donné une... Enfin, j'ai cherché un style et ça, oui, pour les projets futurs, j'ai envie de continuer, je n'ai pas que ça comme projet, mais de travailler sur cette voie qui est une limite, qui n'est pas un doc, qui n'est pas une fiction, qui est quelque chose entre les deux. Parce que je pense qu'il faut décloisonner un petit peu les genres. Mais c'est ça que j'aurais dû dire. Est-ce que ça vous a donné ou ça débouche pour vous sur un nouveau terrain ou territoire d'expérimentation ? C'est un nouveau territoire parce qu'il y a déjà eu des documentaires qui existent qui ont été faits un peu très cadrés comme des fictions ou des fictions filmées à l'arrache un peu comme un documentaire. Mais ici, c'est juste qu'au montage, tout a été pensé parce que le film, il est vraiment écrit qui a été pensé entre les deux. J'ai rencontré beaucoup de réalisateurs qui étaient intéressés de développer ce style. Donc, je pense que c'est bien. Il y a peut-être une cloison entre les deux qui est en train de se fissurer. Donc, moi aussi, c'est sûr que j'ai ça en tête. Mais comme c'est fait, maintenant, je suis de toute façon déjà sur autre chose. Je suis sur des genres de deux projets de long qui n'ont rien à voir. C'est ça. Donc, les projets, c'est sans arrêt. Vous en finissez à peine un, vous avez déjà l'autre qui suit parce que parfois, certains auteurs, créateurs, cinéastes ont besoin d'un petit laps de temps comme ça de terminer quelque chose avant de se lancer dans autre chose. Mais vous, on a l'impression que ça foisonne. En même temps, je ne peux pas me permettre parce que j'ai un bureau et il y a quand même des gens qui bossent. Oui, mais au-delà de la nécessité, il y a des envies. Non, mais si j'avais de l'argent, j'ai pas mal de projets qui seraient prêts. Donc, notamment, un projet, c'est la rencontre entre Tex Avery et Shakespeare. Voilà. Et ça, ça, ce sera, j'espère. Et ça, sans doute que ça rassemble déjà pas mal de vos particularités, de ces vraiment spécificités que vous portez depuis longtemps. Mais on attend de voir ça alors. c'est le film parfait. C'est un film de genre au pluriel où il y aura de tout, de tout. Ça s'appelle le film parfait. Eh bien, on a hâte de découvrir le film parfait. Merci, Marc-Henri Boenberg. Merci à vous. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada